Il faut cesser d'être des croyants superficiels, c'est-à-dire des croyants qui servent Dieu en surface. C'est comme tu peux prendre par exemple quelqu'un qui a sa voiture qui marque par devant Jésus, je t'aime, ou encore sur son maillot, sur sa costume, peut-être sur son habit qu'il porte, il dit Jésus, 300% Jésus. Je ne critique pas cela, mais l'essentiel, mes bien-aimés, ce n'est pas servir Dieu en surface. En Esaïe chapitre 29, Dieu veut nous faire savoir quel type de croyants que nous devons être. Nous ne devons pas faux, c'est-à-dire sortir dans l'artifice, dans la fausseté. En Esaïe 29, verset 13, il fait savoir que quand ce peuple apparaît par devant moi, il apparaît par la bouche des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais du cœur, le peuple est éloigné de moi. Cela veut dire que Dieu n'arrive pas encore à conquérir nos cœurs, qui est l'élément prépondiant, l'élément le plus crucial, l'élément qui prépondère, c'est-à-dire qui doit avant toute autre chose. Là, nous voyons qu'il y avait certes des adorateurs, il y a certes des croyants, mais en superficie, c'est-à-dire c'est des lèvres de la bouche, ils disent, voilà ce que Dieu représente pour nous, voilà ce que Dieu nous vaut. C'est bon, c'est important, mais mes bénémés, est-ce que vous savez, ces croyants-là, nous les trouvons dans notre âge, dans cette terre, il existe toujours ces croyants. Dieu en a marre avec de tels croyants qui le servent en superficie, mais du cœur qui lui est éloigné. Ces croyants-là existaient beaucoup, en grand nombre, depuis, peut-liret, pour ne pas dire, depuis des siècles. Quand nous lisons en Esaïe 58, nous avons vu l'Éternel qui critique la manière, la façon dont les enfants d'Israël avaient l'intention de jeûner. Ils jeûnaient, certes, c'est comme en recevant un précepte, ils ont reçu de jeûner, leurs ancêtres ont l'habitude de jeûner, mais ils grandissent dans le jeûne, mais ils lèvent, ils se lèvent, génération en génération, et ils ont tenu la pratique. Ils ont pris ça comme rituel. Est-ce que ce n'est pas important de jeûner? Oui, c'est très important. Je me souviens, un jour, on a apporté un jeune garçon qui était possédé, on a emmené cet homme-là, près de Jésus, pas près de Jésus, en fait, on l'a emmené près de Jésus. Malheureusement, Jésus avait pris Jacques, Jean et Pierre avec lui pour aller prier dans la montagne, mais les autres disciples restaient au bas de la montagne. Ils ont trouvé les autres disciples et les autres disciples étaient incapables de chasser l'esprit impur qui fatiguait le jeune homme. en descendant, en revenant de la montagne, le maître du procédé, ils ont dit, Jésus, nous avons emmené cet homme auprès de tes disciples. Ils étaient incapables de chasser, de libérer ce jeune homme-là qui avait possédé. Mais après Jésus-Christ, après Jésus-Christ a achevé de chasser l'esprit mauvais, l'esprit impur qui tracassait, qui fatiguait le jeune homme, Jésus-Christ se trouvait ensemble à huis clos avec ses disciples et ses disciples l'interrogeaient au sujet de ce jeune homme-là dont il était incapable de chasser l'esprit mauvais. Mais Jésus-Christ leur avait dit que ce type de démons-là ne sont que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire qu'il est important de jeûner pour avoir la force, l'énergie de pouvoir chasser des esprits géants. L'essentiel, c'est la manière dont on jeûne. Les enfants d'Israël jeûnaient pendant qu'ils ont des rapines, des chardons dans leur cœur, des choses mauvaises, des mauvaises pratiques dans leur cœur. Ils jeûnaient avec un cœur où la miséricorde était absente, où la compassion était absente, où la sensibilité était tout à fait absente. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas voulu qu'il les adorait, qu'il lisait la loi en ce jour-là parce qu'ils ne disposaient pas leur cœur. Tous trop bons à chercher Dieu. Dieu dit, ce peuple monore des lèvres, met du cœur éloigné de moi. Ce que Dieu veut, en fait, c'est la disposition de notre cœur. Comment notre cœur se dispose-t-il ? Est-ce que nous avons un cœur qui tout bon aime Dieu ? Est-ce que nous avons un cœur obéissant ? Est-ce que nous avons un cœur pur ? Le cœur siège de la pensée, siège des émotions, siège des sentiments, siège de la sensibilité. En Jérémie chapitre 17, nous disons que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. L'éternel fréquente, l'éternel sonde, l'éternel scrute, le cœur et les reins pour connaître ce qui est là-dedans. Je viens pour te dire que l'éternel fréquente, l'éternel connaît ton cœur. L'éternel connaît ce qui est là-dedans et l'éternel voit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. L'éternel connaît les autres, ne connaissent pas ce qui est dans notre cœur, ce que nous consommons, ce qui attire notre cœur. Mais l'éternel le connaît. C'est pour cela parfois que nous présentons avec ce cœur tortueux, mais nos bouches, nos lèvres sont remplies de la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que nos lèvres, nos bouches sont remplies de la parole de Dieu, mais nos cœurs ne disposent. Il n'y a pas une sorte de jumelage. Ça ne matche pas. Et l'éternel a voulu à ce que nos cœurs matchent. C'est comme ce que nous mangeons ne peuvent en fait nous souiller. Mais ce qui nous souille, ce sont les choses qui sortent dans nos cœurs. La question à se poser, qu'est-ce qui entre dans mon cœur? Qu'est-ce qui fait l'objet de mon cœur? Ma bien-aimée, ce qui fait l'objet de notre cœur dépend de nous. C'est à qui, à quoi nous disposons notre cœur. Si, pour exemple, nous disposons nos cœurs vers des choses impures, vous voyez, voilà, en sondant, en scrutant nos cœurs, on va voir, ok, nous allons des réflexions impures, des réflexions insanes, ok? Nous n'allons pas avoir de bonnes idées. Nos idées seront en fait des idées impudiques, des idées où il y a de la fornication, des idées remplies de mensonges. Mais si nous nous laissons absorber la parole de Dieu, les quantiques, et si nous faisons comme Esdras, qui a appliqué son cœur, il a appliqué son cœur à connaître la loi de l'Éternel, à les observer, les mettre en pratique, et les a enseignés, ok? nous allons avoir le cœur de Dieu. Esdras, en fait, a eu le cœur de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, quand Esdras apparaît devant la montagne de Dieu, Esdras n'a pas approuvé la difficulté, en fait, de trouver Dieu. Vous allez voir, dans cette génération où nous sommes, c'est comme Dieu est difficile de trouver. C'est comme Dieu est injoignable. Mais la raison pour laquelle nous cherchons Dieu avec seulement, dans la bouche, dans les lèvres, nous récitons la parole de Dieu, mais nos cœurs, vraiment, nos cœurs sont éloignés de Dieu. L'heure est venue à ce que nous nous approchons vers la montagne, vers Dieu, ok? Comme il a dit dans le livre hébreu. Mais avec quel cœur nous approchons vers Dieu? Est-ce que nous approchons avec un cœur qui naisse, qui engendre des réflexions, ok? Des réflexions insanes, des réflexions impures. Mais c'est un cœur comme Esdras, un cœur où nous absorbons la parole de Dieu et nous pratiquons la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'Éternel a connu certainement que nous avons un cœur tortueux, un cœur corrompu par l'adversaire, mais il nous a promis en Ézéchiel, chapitre 36, 26. Après, après, après qu'il va nous purifier, en fait, à travers l'eau du baptême, il va changer ce cœur tortueux-là que Jérémie avait dit. Mais pour, pour donner à nous-mêmes son cœur et il va nous donner son esprit afin de pouvoir observer, observer, en fait, et pratiquer ses lois. Je dis encore, il faut noter, nous ne pouvons pas trouver Dieu parce que nos cœurs sont éloignés, seulement avec les paroles, mais connaître les paroles, ce n'est pas la priorité. Mais avoir un cœur, OK, qui connaît, avoir un cœur obéissant, c'est ce que Dieu cherche. Dieu veut que tu obéisses, Dieu veut que tu pratiques, Dieu veut que tu tu mets sur la table de ton cœur ces paroles et que tu les médites comme Josué et là également, tu vas réussir. C'est ce cœur que je veux que tu aies et je vais prier pour que Dieu puisse te donner son cœur, un cœur qui peut le chercher et qui peut également le trouver. Céleste Père en Jésus-Christ. Je te dis merci Seigneur Dieu parce que tu veux à ce que nous te servions. Mais pour te servir Seigneur Dieu, c'est toi en fait qui va nous permettre de te servir. Merci Seigneur Dieu parce que tu vois c'est important de changer ce cœur que nous avons auparavant, ce cœur qui a été corrompu par la désobéissance, le fait que nous nous enfreignions ta parole. Merci parce que tu nous promets que tu changes ce cœur. Fais en sorte que Seigneur Dieu les choses que nous allons absorber c'est ta parole et ta parole seule afin que nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions te trouver parce que Seigneur Dieu nous réalisons quand nous n'avons pas ton cœur que nous vivons dans l'ignomini, nous vivons dans la honte et le seul moyen qui va nous permettre de vivre ta vie c'est avoir ton cœur. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous sollicitons auprès de toi, ton cœur notre priorité. Que tu puisses nous donner ton cœur au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada